Salut chers amis, nous allons simplement nous connecter pour quelques instants ou simplement nous allons vous rappeler au direct de demain l'heure et c'est entre 11h30 l'heure de Toronto au Canada, entre 11h30 l'heure de Toronto au Canada que nous serons en direct demain et nous allons détailler sur plusieurs sujets, le thème de sujets nous avons parlé sommet de paix ou sommet de la criminalité et puis nous allons donc parler les adeptes de la mangeoire de Sassongueso. Bon entre temps une question de rappel nous pour ceux qui aiment lire parce qu'il ya des congolais qui n'aiment pas les lire et nous nous sommes donc ces ordinateurs là qui vont nous chercher l'information pour mettre sur notre page Facebook. Si vous allez les regarder nous avons laissé une publication en fait de Kant c'est une publication de congopage qui parle d'un article que la tête de Roland Nitu, Roland Lévy Nitu, le président des ingénieurs 242 qui a été mis à prix par le régime de Sassou. Bon le contenu parce que le congopage fait des révélations parle de tous les stratagèmes qui ont été mis en place pour pouvoir assassiner Roland Nitu. Bon il faut le dire qu'il n'y a pas que Roland Nitu, il y a aussi tous ces grands résistants que nous connaissons à la place de Paris que donc la machine Sassou a s'est donc décidé. Bon chers amis, nous venons de donner une réponse directe parce que chers amis, le régime de Sassou ne pensait pas un jour que le congolais pouvait se lever et atteindre ce niveau-là que nous sommes, c'est-à-dire le niveau de blocage qui consiste à dénoncer tous les crimes économiques et qu'une descente et qu'en fin de compte essaie de dévoiler Sassou au niveau de l'international. Bon, là encore nous sommes simplement de leur dire, ben il était certain pour eux, si vous voulez, de s'arrêter avec leur niveau du crime au niveau du Congo. Mais s'ils essaient de dépasser les frontières, c'est-à-dire venir au niveau de la diaspora et qu'ils se mettent à assassiner les nôtres, ça sera une ligne rouge que ces gens-là n'ont jamais franchi. Mais chers amis, on vous le dit, c'est ça la réalité. Si ces gens-là touchent à un cheveu des nôtres, des résistants, chers amis, nous avons un petit fond que nous allons mettre en place pour claquer ces gens-là. Nous connaissons là où vivent leurs parents, là où vivent leurs familles et leurs neveux partout, Canada, États-Unis, en France, en Angleterre, partout où ils sont allés cacher leurs parents. Dans la lutte de libération du Congo, nous avons mis en place un document dans lequel nous avons appelé le combat de demain, c'est-à-dire le Congo de demain. Dans ce document, il y a la liste de toutes les maisons achetées par les gens de ce régime. Il s'agit d'un petit poisson au gros tilapia. Nous avons la liste, les adresses, tout ça nous avons. Même si c'est un petit appartement qu'ils ont acheté, nous avons. Nous aussi, nous avons mené nos recherches. Quand ils ont commencé à menacer nos parents au Congo, nous avons mis la machine intelligente en place qui consistait à retrouver les adresses de leurs parents, partout où ils vivent, là où leurs enfants partent dans les écoles. Ça aussi, nous avons identifié. Donc, on leur dit, chers amis, ils verront certainement la folie des Congolais de la diaspora. Qu'ils aillent toucher à un cheveu des nôtres, qu'ils aillent assassiner Roland Nittou, ils verront, ils vont se retrouver avec Hiroshima et Nagasaki dans leur foyer, dans leur maison. Sassou a pleuré, il dit qu'il va pleurer une fois ses petits-neveux qui sont partout, que nous avons, que nous connaissons. Alors, chers amis, dites à Sassou ne pas commettre l'erreur. Bon, Congo page a expliqué les raisons parce que Roland Nittou a démontré, a fait voir la maison de Sassou de Nice, la maison là où sa fille Edith était allée en convalescence. Donc, il y a des émotions qui viennent dans cet homme et qui pensent, soi-disant, que les vraies émotions, ce sont les émotions que Sassou ressent. C'est-à-dire que les émotions qui a permis à Sassou de pleurer sa fille. Sur des millions de Congolais que lui, il massacre, il n'a aucune émotion. Donc, il n'a que les émotions pour sa fille. Alors, Congo page parle que cette maison, Edith est allée dans une période de convalescence et donc, ça ressuscitait des émotions dans Sassou. Voilà pourquoi il dit, le trop c'est trop, qu'il faut en finir. Donc, il a mis toute sa machine de guerre, de destruction pour assassiner Roland Nittou à Paris, lors de son séjour à Paris. Alors, on leur dit simplement, dites à Sassou s'il a des couilles, si c'est un homme qui l'aille à toucher à Roland Nittou, il va pleurer que tous les enfants de Claudia, tous les enfants de Kiki, partout, ils sont en Afrique, partout en Afrique, en Amérique du Nord, nous avons les identités, nous allons les massacrer aussi. De la même façon qu'ils sont en train de menacer nos parents, puisqu'il y a plusieurs vidéos qui viennent sur les nets, ils nous disent qu'ils vont massacrer nos parents qui sont au Congo. Parce que soi-disant, il y a un certain nombre de Congolais qui ne veulent pas aller dialoguer avec Sassou. Mais nous sommes en train de leur dire que c'est ça la réalité. C'est une ligne rouge que nous avons mis là. Ils ont pillé l'économie du Congo, ils ont détruit l'économie du Congo, ils ont pillé, détruit quasiment tout le pays. Mais s'ils veulent s'emmener sur un terrain de la diaspora, c'est-à-dire commencer à venir assassiner les Congolais de la diaspora, alors c'est une ligne rouge. Ils l'ont certainement réussi pour le colonel Ibala, mais parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas des gens comme Bernard Pongui, il n'y avait pas de véritable résistance qui était en place. Mais à l'heure où nous sommes, nous avons une résistance qui est hyper organisée, qu'il s'agit du domaine judiciaire comme du domaine technique dans la recherche de la solution des problèmes du Congo. Donc quand Sassou vient étaler toutes ces menaces dans ses stratagèmes de pouvoir assassiner le Congolais, de détruire le Congolais, comme il pense qu'il n'y a que lui qui a le monopole de vie, c'est lui qui doit dire quel est le Congolais qui doit vivre que le Congolais qui ne doit pas vivre. Et ça, c'est inacceptable. S'il y a des Blancs qui encouragent Sassou, éventuellement les Français, comme nous avons vu cette dame Rachida qui est allée saluer Sassou, alors toute cette classe politique pourrie de la France que nous avons l'habitude d'appeler, des gens qui vont s'agenouer devant un dictateur, Sassou qui est devenu le roi de la France, donc le roi de la politique française. Alors, on leur dit simplement, vous êtes en train de faire fausse route. On leur dit, vous touchez à un seul cheveu de Roland Nitu, vous touchez à un seul cheveu des nôtres, vous verrez aussi de quel bois les Congolais vont s'échauffer. Et là, ça sera une ligne rouge. Donc, partout au pays, ceux-là qui ont des parents à l'extérieur, ils vont pleurer leur enfant, ils vont pleurer leur nièce, ils vont pleurer leur neveu. Parce que ça sera, cette fois-ci, nous n'accepterons pas. Ça sera, cette fois-ci, celui qui tuera par l'épée, périra par l'épée et nous allons faire passer l'épée dans tous les foyers. C'est ça qui fera le grand cri que nous allons passer à travers le monde entier. Pour que le monde entier comprenne que nous sommes arrivés à un niveau où les gens ne peuvent plus accepter. Nous sommes dans le présent principe de la tolérance zéro. Nous ne sommes pas des violents, mais si ça s'ouvre bien sur le terrain de la violence, en ce qui concerne les Congolais de la diaspora, alors il y aura une réaction forte, une réaction forte. On vous le dit, chers amis, rendez-vous demain au direct de demain. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Dites à Roland et tout, d'augmenter la sécurité autour de lui, les ingénieurs de 1942, tous les Congolais qui sont à la place de Paris, de pouvoir augmenter la sécurité autour d'eux. Ne vous déplacez pas en groupe de cinq, mais déplacez-vous cette fois-ci en groupe de dix, vingt. Préparez-vous. Ayez des armes blanches dans vos poches. Si vous avez la possibilité de porter les armes comme nous nous portons en Amérique du Nord, portez-les. Parce qu'il s'agit ici de questions de vie et de mort. Vous devez vous défendre convenablement parce que vous êtes en légitime défense. Vous n'êtes jamais partis aller toquer chez Sassou, mais si les gens viennent vous agresser, vous devez savoir que vous devez vous défendre convenablement. Voilà. Donc c'est ça. Soyez vigilants. Soyez plus forts. Mais que cela ne soit pas aussi une question de dire qu'ils vont mettre la peur dans nous. Parce qu'il faut le dire que s'ils veulent maintenant assassiner les Congolais de la diaspora, il s'agit simplement de leur démontrer que la peur a changé de côté. Mais on leur dit, chers amis, nous nous sommes dans la recherche. Nous savons qu'avec des gens qui n'ont que des pensées de pouvoir assassiner les autres, une solution politique ne sera pas la solution. La solution, elle est militaire. Donc il faut travailler sur le chemin militaire. Donc, chers amis, augmentez la vigilance. Protégez-vous les uns les autres pendant toutes ces périodes. Déplacez-vous en groupe, en groupe de 20, de 10, pour une façon de vous protéger. Et puis, ayez toujours des armes blanches avec vous. Même si vous avez des armes à faire, portez-les. Parce qu'il s'agit là de vie ou de mort. Nous faisons face à un criminel qui est habitué à acheter tout. Parce que nous sommes en train de voir des politiciens français qui commencent à défiler. A chacun passe derrière le mur pour aller prendre son enveloppe, son guiri, son sac d'avance. C'est une honte. C'est ça, la réalité. C'est une honte pour la politique française. Bon, cela ne veut pas dire que nous sommes contre les Français. Il faut dire qu'il y a une classe politique qui est pourrie. Il y a une classe politique qui ne vise que leurs intérêts personnels, qui ne pense pas à la véritable démocratie. Nous allons développer sur ça demain. Alors, on lui dit encore, dit à Sassou Nguesso, qui ne sait pas pouvoir affranchir cette ligne rouge-là, d'assassiner Roland Noutou ou d'assassiner les nôtres ou de tabasser les nôtres, ils verront la réaction. Et on le dit, nous ne sommes plus les Congolais d'hier qui avaient l'habitude de pouvoir mentir. Mais nous sommes des Congolais dynamiques, des Congolais qui réagiront. Et notre action, ça va être directe. Vous tuez un, nous allons tuer deux. Vous tuez trois, nous allons tuer six. C'est ça, la réalité. Et nous allons tuer le double de ceux qui vont faire dans la diaspora. C'est ça, la réalité. Alors, on lui dit, peuple Congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, ça, c'est un combat qui consiste à pouvoir faire passer notre voix, au niveau du monde entier. Et si on nous dit, si les Français permettent que cela se passe, alors, on leur dit, les conséquences seront graves. Les conséquences, il y aura même des conséquences au Congo. Pour tous ceux qui ont travaillé au Congo, tous ceux qui travaillent pour protéger Sassou. Parce que la réaction, elle sera une réaction directe. Et il n'y aura pas d'hésitation de le faire. Nous sommes à l'étape où nous sommes. Nous n'avons aucune émotion. Si Sassou essaie de toucher un chevet de l'autre, nous allons toucher trois cheveux des leurs. Et c'est ça, la réalité. Alors, rendons-y tout. Préserve-toi. N'aie pas peur. Mets la sécurité autour de toi. A tous les indignés, mettez la sécurité autour de vous. Donne à l'Ompérator. Mets la sécurité autour de toi. A l'heure où nous sommes en train de parler, il faut parler de l'unité. N'essayez pas de faire des choses en rond dispersé. Soyez unis. Afraï Monama. Rejoignez-vous aux indignés de 242. A tous nos grands de Paris. Rejoignez-vous. Rejoignez-vous aux indignés de 242. Il s'agit ici de pouvoir protéger les nôtres. Et que tous nous devons parler d'une seule voix. Que, seulement si on touche aux nôtres, tous vous devez réagir au même moment. Et comme ça là, ça sera un impact fort. On leur dit, l'impact sera grave. Qu'ils essaient de toucher les nôtres. Ils verront comment l'impact va se faire sentir. Partout où ils sentent, chers amis, il y aura l'impact. Si nous pleurons les nôtres, ils vont aussi pleurer les leurs. Et ça sera grave. Que Dieu nous garde. Dieu nous protège. Merci. Au revoir.